bien alors c'est moi qui les rênes donc nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir qui était professeur de génétique à paris 11 ex paris sud donc j'ai une équipe au centre de génétique moléculaire au CNRF agit sur les vêtements à loin je ne montre pas là c'est pas par là donc madame Sajar Chanet travaillait sur la vie des cellules d'un champignon qui l'a montré et ce champignon a la capacité de mourir quelque part il n'y a pas des champignons qui sont éternels donc vous travaillez sur la respiration et ce phénomène de sénescence de longévité de la vie cellulaire on sait pas de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui vous allez nous parler de ce CRISPR-Cas9 donc c'est magnifique des découvertes et inventions après sur une véritable révolution en santé humaine mais il est dans plein de domaines de la biologie et donc ils sont dans ces fameuses ciseaux moléculaires donc the ground is yours bonsoir je voudrais tout d'abord remercier les amis de HMS et de m'avoir prévié à donner cette conférence en particulier j'aime et également Sébastien Nouveau qui a accepté d'être modérateur en plus de sa prestation musicale donc je vais vous parler ce soir donc du prix Nobel de chimie 2020 qui a consacré donc les travaux qui ont permis de mettre au point cette technique CRISPR-Cas9 également appelée donc technique des ciseaux moléculaires qui comme on va le voir constitue donc une véritable révolution biologique alors ce prix donc a été attribué à deux chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna Emmanuelle Charpentier c'est la Brune elle est française, elle est d'Ajvizy elle a fait ses études à Pierre-Marie Curie à Paris VI une synthèse à l'Institut Pasteur en génétique microbiologie et puis a enchaîné un certain nombre de post-docs aux Etats-Unis, en Suède, en Norvège et actuellement elle dirige la section pathogène au Max Planck à Berlin la blonde c'est Jennifer Doudna elle est américaine, elle est née à Hawaii et c'est une spécialiste de la biochimie structurale des ARN et actuellement elle dirige un laboratoire à Berkeley à l'université de Californie elles se sont rencontrées lors d'un congrès et c'est donc le début d'une collaboration qui a donc permis, comme je vous le disais de mettre au point cette technique qui, comme on va le voir permet l'édition du génome de façon extrêmement simple de n'importe quelle cellule bactéries, cellules végétales, cellules animales alors éditer un génome c'est modifier l'information génétique d'un gène en remplaçant sa séquence par une séquence choisie par l'expérimentateur et comme vous allez le voir en fait cette technique c'est un petit peu comme un traitement de texte ça permet de couper l'ADN de supprimer l'information de la remplacer de faire du copier-coller alors ce qui mérite d'être noté c'est que cet outil donc extrêmement performant qui permet donc d'éditer, de modifier l'information génétique de n'importe quelle cellule en fait découle de l'étude d'un système immunitaire bactérien et je pense que c'est à nouveau un bel exemple de ce à quoi la recherche fondamentale peut mener alors tout d'abord quelques rappels vous savez tous donc que les caractéristiques d'un être vivant sont contrôlées et par son environnement et par son génome par son matériel génétique que l'information génétique est portée par l'ADN qui est présent dans pratiquement dans le noyau de pratiquement toutes nos cellules et que l'ADN vous savez donc est fait de deux brins complémentaires ces brins donc c'est un enchaînement sucre-phosphate et sur les sucres sont fixés des groupements chimiques qui sont donc des nucléotides ces nucléotides dans l'ADN sont au nombre de quatre c'est la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine et ces deux brins d'ADN sont associés grâce à des liaisons hydrogènes entre nucléotides complémentaires L'ADN s'associe donc est complémentaires de la thymine et la guanine est complémentaire à la cytosine et c'est donc ça qui permet donc d'avoir une double hélice par cette complémentarité entre les nucléotides présentes dans l'ADN L'ARN lui est fait d'un seul brin sucre-phosphate avec quatre nucléotides qui sont la cytosine, la guanine, l'adénine et l'uracile qui remplacent la thymine C'est cette séquence ATGC donc dans l'ADN qui constitue l'information génétique Chez les animaux et chez les plantes, seule une petite partie du génome de l'ADN est constituée de gènes, les gènes étant les unités d'information génétique Alors très schématiquement ça se passe comme ça donc dans le noyau on a des gènes Ces gènes sont donc transcrits, copiés en une molécule d'ARN complémentaire c'est l'ARN messager Donc là par exemple vous voyez que c'est le brin du bas de l'ADN qui est copié en un ARN complémentaire T-A-A-U-C-G, etc. Et donc cet ARN messager est ensuite exporté hors du noyau de la cellule Il est pris en charge par un système de traduction complexe qui va donc traduire cet ARN messager donc fait d'une séquence de nucléotides en une protéine faite d'une séquence d'acides aminés Et la correspondance entre cette succession de nucléotides dans l'ARN messager et la succession d'acides aminés dans la protéine se fait grâce au code génétique Les protéines ce sont les unités fonctionnelles ce sont les unités de fonctions ce sont elles qui assurent les fonctions cellulaires Alors je vous propose donc le plan suivant tout d'abord de voir qu'est-ce que c'est ce système immunitaire bactérien CRISPR-Cas9 qui est à l'origine donc de cette technique de voir ensuite quelles étaient les modifications du génome avant la technique CRISPR de voir qu'est-ce que c'est cet outil CRISPR et en quoi il diffère des méthodes précédentes de voir quelques exemples de modifications somatiques c'est-à-dire non transmissibles à la descendance obtenues avec CRISPR en thérapie génique en particulier puis de voir quelques exemples de modifications germinales c'est-à-dire transmissibles à la descendance obtenues avec CRISPR de voir quelles sont les limites, les risques et quelles questions éthiques que pose cette technique et enfin donc de conclure donc tout d'abord qu'est-ce que c'est ce système immunitaire bactérien alors pour nous humains bactéries et virus c'est souvent associé à une notion de pathogénicité mais il faut savoir que les bactéries elles-mêmes sont soumises à des virus qui leur sont propres qui sont appelés bactériophages et qui les détruisent donc après infection il faut savoir qu'il existe à peu près dix fois plus de virus que de bactéries et que ces virus sont cause de la destruction d'environ la moitié des bactéries présentes sur Terre en deux jours alors tout a commencé en fait dans les années 87-90 alors vous savez que les premières techniques de séquençage de l'ADN les premières techniques de séquençage des génomes ça date des années 80 et donc à partir du moment où on a su on a eu la technique pour connaître donc le génome les génomes on a su séquencer l'ADN on s'est mis à séquencer le génome d'un grand nombre d'espèces en particulier d'espèces bactériennes et donc en séquençant le génome de plusieurs espèces de bactéries et là je dois pointer sur le rôle majeur qu'a eu un laboratoire d'Orsay qui travaillait sur la bactérie de la peste Yersinia pestis qui a eu un rôle majeur dans la découverte et dans la compréhension de ce système donc en séquençant le génome de plusieurs espèces bactériennes on s'est rendu compte qu'en plus de séquences qui correspondent à des gènes c'est à dire qu'ils sont donc transcrits en ARN messager puis traduits en protéines en plus de ces séquences qui sont des gènes se trouvent donc chez la plupart des bactéries de courtes séquences répétées régulièrement espacées qui sont représentées ici en jaune qui le plus souvent sont palindromiques c'est à dire que leur séquence est la même qu'on la liste de droite à gauche ou de gauche à droite et ces séquences ont été appelées CRISPR pour Clustered Regularly Interspersed Short Handromic Rubits Entre ces séquences CRISPR se trouvent des fragments d'ADN qui eux sont uniques, ne sont pas répétés En 2003, on découvre que ces séquences uniques intercalées à l'intérieur des séquences CRISPR sont en fait des séquences d'ADN de virus pathogènes à ces bactéries d'où l'idée que cette organisation génétique pourrait correspondre à un système immunitaire bactérien avec une mémoire des bactéries d'infection virale dont elles ont été précédemment victimes Et donc cette hypothèse que cette organisation génétique correspond à un système immunitaire bactérien a été démontré en 2007 grâce à une collaboration entre un laboratoire académique canadien et un laboratoire danois d'une industrie laitière qui travaillait sur la bactérie du yaourt Streptococcus thermophilus et ce que les chercheurs ont fait c'est qu'ils ont intercalé à l'intérieur des séquences CRISPR des fragments d'ADN d'un virus pathogènes à cette bactérie et ils ont montré que le fait d'intégrer des fragments d'ADN de virus pathogènes à cette bactérie entre ces séquences CRISPR rendait la bactérie résistante à l'infection du virus. Donc, ce système, c'est bien un système immunitaire bactérien Les bactéries conservent au niveau de cette région CRISPR un répertoire de séquences de pathogènes qui les ont précédemment attaqués disposent ainsi d'une bibliothèque de souvenirs d'infections virales passées qu'elles transmettent en se divisant à leurs filles. Alors, on s'est rendu compte également que proche de cette région CRISPR ici, là les régions CRISPR avec ici donc l'ADN de virus entre ces régions CRISPR, se trouve un certain nombre de gènes dont le fameux gène Cas9, représenté ici en vert, qui donc est transcrit en un messager, traduit en une protéine, la protéine Cas9, et cette protéine Cas9, c'est en fait une nucléase capable de couper l'ADN. Et un autre gène, représenté ici en rouge, qui est le gène Tracker RNA, qui lui est un gène qui est transcrit en un ARN, l'ARN Tracker, mais qui n'est pas traduit en protéine. Et comme on va voir, c'est cet ARN Tracker et cette protéine Cas9 qui sont donc des acteurs majeurs de ce système CRISPR-Cas9. Alors, comment ça marche ? Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez ici la bactérie, représentée ici en jaune, avec ici son ADN bactérien. Son ADN bactérien, où en orange est représenté le gène de l'ARN Tracker, en jaune est représenté le gène de la protéine Cas9, et en noir, ce sont les répétitions CRISPR. Très bien. Cette bactérie, elle est infectée par un virus qui est représenté ici. Ce virus, il injecte son ADN viral à l'intérieur de la bactérie. Cet ADN viral, il est là. Un fragment de cet ADN viral, ici représenté en rouge, va s'insérer entre deux séquences CRISPR de la bactérie. Donc maintenant, dans l'ADN bactérien, on a cette séquence d'origine virale. Les descendants de cette bactérie sont réinfectés par ce même virus, qui donc injecte à nouveau un ADN viral avec cette partie rouge. qu'est-ce qui se passe ? L'ADN bactérien est transcrit. Il est transcrit, ça signifie que le gène orange est transcrit en un ARN Tracker. Le gène Cas9 jaune est transcrit en un messager qui est traduit dans une protéine Cas9. La protéine Cas9 est représentée en jaune. Et cet ADN d'origine virale est transcrit en un petit ARN, représenté ici en rouge, qui est complémentaire de cette séquence ici insérée. L'ARN Tracker et l'ARN d'origine virale vont s'associer pour donner ce qu'on appelle un ARN guide. Et cet ARN guide va lui-même s'associer à la protéine Cas9. Et cet ARN guide, par la complémentarité de séquence entre cette séquence ici rouge et la séquence présente dans l'ADN viral qui vient de rentrer, grâce à cette complémentarité de séquence, cet ARN guide va guider la protéine Cas9 au niveau de l'ADN qui vient de rentrer, l'ADN viral, et sa séquence rouge. Il y a complémentarité entre les deux séquences. Et la nucléase Cas9, je vous ai dit que c'était donc une protéine capable de couper l'ADN, ce qu'elle va faire, une fois qu'elle est guidée à ce niveau-là, et bien elle va couper l'ADN. Et donc l'ADN viral qui vient donc de pénétrer dans cette bactérie, il est coupé, les extrémités vont être dégradées, et donc la bactérie va échapper à une nouvelle infection. En deux morceaux ? En deux morceaux, donc c'est dégradé et c'est rabouté ensuite. C'est rabouté, et donc on perd complètement l'information initiale, et donc on perd l'information d'être infectieux en quelque sorte. C'est ce système bactérien que, comme on va le voir, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna ont détourné pour mettre au point cette fameuse technique CRISPR-Cas9 qui fonctionne pour n'importe quel type de cellule. néauparavant, avant d'arriver vraiment à cet outil CRISPR-Cas9, je voudrais faire remarquer qu'en fait, depuis la nuit des temps, en fait depuis le début de la culture et de l'élevage, l'homme a cherché à modifier les génomes, les espèces végétales et animales qui l'entourent. Un exemple que je trouve particulièrement frappant est celui de la domestication du maïs, qui en fait dérive d'une petite plante, la théocynte, dont se nourrissaient nos ancêtres néolithiques il y a 10 000 ans. C'est une petite plante de 3 cm avec des tout petits épis, et donc par sélection successive de plantes plus grandes avec des grains plus digestes, par sélection successive, on en est arrivé à l'ancêtre du maïs actuel. On sait maintenant que pour passer de la théocynte au maïs, il a fallu sélectionner cinq mutations. Donc en fait, depuis la nuit des temps, les hommes sélectionnent des mutations spontanées, qui se produisent spontanément dans les génomes, dont ils ignorent bien sûr tout, en particulier la nature moléculaire bien évidemment, mais dont ils observent les effets. Et à partir des années 1920, on s'est rendu compte qu'un traitement par certains produits, soit des substances chimiques, soit les rayons X, un tel traitement augmentait énormément la fréquence de mutants dans une population. Et donc à partir de ces moments-là, toute sélection est précédée d'une étape de mutagenèse, soit par les rayons X, soit par les substances chimiques. Ça induit toujours des mutations aléatoires, et l'expérimentateur trie ensuite, suivant les critères qui l'intéressent, trie ensuite les plantes ou les animaux qui l'intéressent, qui portent des mutations aléatoires induites par le mutagen. Il faut savoir qu'actuellement toutes les plantes agricoles sélectionnées par les semenciers sont encore issues d'une mutagenèse chimique. La connaissance de la nature chimique de l'information génétique s'est faite progressivement dans les années 30-53. 53, c'est la double hélice, c'est la publication de la structure de l'ADN en double hélice, et de sa capacité informative. Et à partir du moment où on a su qu'en fait les gènes, c'était des fragments d'ADN, est venue l'idée qu'on doit pouvoir modifier l'information génétique d'une espèce en introduisant des fragments d'ADN, des gènes d'une espèce dans une autre, ou en modifiant in vitro, expérimentalement, un gène et en le réintroduisant dans cette espèce. Et donc ça, ce sont les premières expériences de transgenèse qui datent donc des années 80. Alors juste avant d'aller plus loin, là aussi vous savez tous que tout organisme multicellulaire est fait de deux lignées de cellules, les cellules somatiques, qui constituent en gros l'ensemble de l'organisme multicellulaire, et la lignée germinale dans laquelle sont élaborées les gamètes, et que seules les modifications du génome des cellules germinales seront transmissibles à la descendance, alors que si on modifie le génome des cellules somatiques, ça ne sera pas transmis à la descendance. Alors, pour en revenir donc à la transgenèse, donc les premières expériences datent des années 80. Donc la transgenèse, ça consiste à insérer dans un organisme vivant un ou plusieurs gènes étrangers, ou un gène modifié par l'expérimentateur, et ces modifications seront donc transmises à la descendance. Donc le résultat, ça fait un animal ou un végétal transgénique, ou un animal. OGM, organismes génétiquement modifiés. Alors, chez les plantes, c'est relativement facile de faire des OGM, du fait de la propriété qu'ont les plantes, comme vous le savez, de pouvoir régénérer une plante entière à partir d'un fragment de tissu cellulaire. Vous avez tous fait l'expérience de bouture. Donc, il suffit d'introduire le transgène dans un fragment de tissu cellulaire végétal pour obtenir un OGM. Cette introduction de transgène, elle peut se faire soit via une bactérie, Agrobacterium tumefaciens, soit en bombardant le tissu par des petites billes de tungstène revêtues du transgène. Chez les animaux, c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, parce qu'il n'est pas possible de régénérer un animal entier à partir d'un fragment de tissu cellulaire. Donc, si on veut modifier le génome, introduire un transgène qui soit transmis à la descendance chez un animal, il faut passer par l'embryon, l'embryon précoce. Et donc, les premières expériences de transgenèse chez la souris, par exemple, elles se sont faites de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on fait des fécondations in vitro entre ovules et spermatozoïdes. On obtient donc des embryons précoces, des embryons une cellule. On introduit le transgène dans ces embryons précoces. Ces embryons précoces sont réintroduits dans l'utérus de souris porteuses. Et si on a de la chance, on obtient quelques lignées transgéniques. Donc, vous voyez que ce protocole, il nécessite de nombreuses étapes délicates, longues, qui ne marchent pas à tous les coups. Mais cependant, donc, ont été obtenus dans les années 80 les premiers animaux transgéniques. Ici, donc, des souris plus grosses que la normale qui portent comme transgènes le gène de l'hormone de croissance du rat. Et ici, des souris vertes qui portent comme transgènes un gène de méduse qui leur permet de fluorescer en vert quand elles sont exposées aux ultraviolets. Chez les plantes, vous connaissez tous les différentes plantes OGM qui ont été générées. J'en ai listé un certain nombre. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on va y revenir dans un instant, c'est qu'en fait, le monde est divisé en deux à propos des OGM. Il y a les pays où la culture des OGM est permise. Ce sont les continents américains, asiatiques et la zone pacifique Océanie. Et puis, il y a tous les autres, dont l'Europe, où la culture des OGM est interdite, mais non l'import. Ce qu'on vient de voir là, ce sont les premières expériences de transgenèse, c'est-à-dire de modifications de génomes, de végétaux ou d'animaux qui sont transmissibles à la descendance. Mais on peut également modifier le génome de cellules somatiques. Donc, des modifications qui ne seront pas transmises à la descendance. Et ça, de modifier le génome de cellules somatiques, c'est la base de la thérapie génique. En effet, la thérapie génique, c'est introduire dans les cellules d'un tissu défectueux dû à une mutation génétique, introduire dans les cellules de ce tissu défectueux un gène fonctionnel qui va suppléer à la fonction défectueuse due à la mutation génétique. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas de transmission. On s'intéresse à un tissu particulier. Et donc, suivant le type de maladie, il y a deux grands types de protocoles de thérapie génique. soit on modifie le génome des cellules du tissu malade in vivo, c'est-à-dire qu'on va introduire directement le gène fonctionnel dans le tissu malade. Et ça, c'est le protocole qui est utilisé pour des maladies musculaires, les maladies de la rétine, etc. Ou bien, pour les maladies qui touchent le système immunitaire ou le système sanguin, la modification du génome des cellules se fait ex vivo à l'extérieur du malade. Et donc, dans ce cas-là, pour des maladies du système immunitaire ou du système sanguin dû à une mutation génétique, généralement, on prélève les cellules de la moelle osseuse du malade. On les modifie in vitro et on les réinjecte dans la moelle osseuse du malade une fois qu'elles ont été modifiées. Alors, le problème de ces premières expériences dont je viens de parler, tant la transgenèse que les expériences de thérapie génique, le grand problème de ces premières expériences, c'est que l'insertion du gène dans le génome qu'on modifie n'est pas ciblée. Il se fait n'importe où. L'insertion se fait n'importe où. Avec de très gros risques. Un risque qu'il s'insère dans un gène essentiel. Un risque qu'il active un proto-opogène. Le risque, bien sûr, qu'il soit régulé de façon différente que le gène endogène normal. Vous vous souvenez sans doute tous des énormes espoirs dans les années 2000, suscités par les expériences de thérapie génique obtenues par l'équipe d'Anna Fischer à Necker sur les enfants bulles. Ce sont des enfants qui souffrent d'un grave déficit immunitaire dû à une mutation génétique. Les expériences de thérapie génique qui ont été réalisées à l'époque ont effectivement permis à ces enfants de récupérer un système immunitaire fonctionnel. Mais plusieurs années après, certains d'entre eux ont manifesté des complications extrêmement graves dues à l'insertion du gène thérapeutique à des endroits inappropriés. Donc, le grand problème de ces premières expériences, c'est qu'on ne sait pas cibler où on modifie le génome. Or, je vais essayer d'être simple. Le ciblage, c'est possible grâce à un événement moléculaire qui est la recombinaison homologue d'ADN. Je m'explique. Quand dans une cellule se trouvent des molécules d'ADN identiques, homologues, on peut avoir ce qu'on appelle un échange de brins entre ces molécules identiques. Et par exemple, ici, si on veut insérer, mettons, un transgène, une modification ou un transgène que j'ai représenté ici en rouge, si on veut cibler cet événement à un endroit précis du génome qui est la zone bleue, si on borne notre transgène rouge sur le borne de séquences d'ADN bleues identiques à la séquence d'ADN qu'on veut cibler, on peut avoir échange de brins entre ces molécules identiques. C'est ce qu'on appelle la recombinaison homologue. C'est ce qui est représenté par les croix. Et on peut de cette façon insérer cette modification à l'endroit voulu. Le gros problème, c'est que cet événement-là, cette recombinaison homologue, c'est un événement extrêmement rare. Et si on introduisait un tel transgène, par exemple dans un embryon, une cellule comme on a vu précédemment, on aurait cet événement sur 1 sur 100 000 ou 1 sur 1 million d'œufs dans lequel on a introduit ce transgène avec des séquences d'ADN homologues. Donc, bien qu'on sache que ça existe, la recombinaison homologue, et que ça permet de cibler l'insertion, ce n'est pas utilisable directement sur embryon. Les premières expériences de transgenèse ciblées, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, on en reparlera si ça vous intéresse, se sont faites sur des cellules souches embryonnaires qu'on a modifiées in vitro avant de les réintroduire dans ces embryons précoces. Enfin bon, je ne détaille pas les différentes étapes, mais ces étapes, elles sont donc à nouveau extrêmement lourdes, délicates, compliquées, et pour obtenir une lignée de souris transgénique ciblée, ça mettait généralement plus d'un an pour l'obtenir. On s'est rendu compte ensuite, dans les années 1990, qu'en fait, ce ciblage par recombinaison homologue était fortement augmenté si l'ADN cible était coupé. Parce que, en fait, la recombinaison homologue, cet échange de brins qu'on a vu schématisé par les croix, c'est le processus naturel de réparation de l'ADN. Vous savez qu'on est toujours soumis à des cassures dans notre ADN, donc il y a des systèmes de réparation de l'ADN, et ces systèmes de réparation sont basés justement sur la recombinaison homologue. Et donc, si on a la cible coupée, et si on introduit dans la cellule une modification, ici en vert, bornée de séquences homologues aux extrémités de la coupure, la coupure va être réparée en utilisant cet ADN homologue. Et donc, dans ce cas, on va insérer la modification voulue, verte, à l'endroit voulu qui est la coupure. Si par contre, on a coupure, mais qu'on n'a pas d'ADN homologue dans les cellules, tout comme je vous ai dit précédemment, les deux extrémités sont grignotées, raboutées, et on perd l'information initiale qu'on avait ici. Et on fait donc une inactivation du gène ou un chaos. Donc, et je pense que vous me voyez venir, pour modifier de façon ciblée la séquence des gènes, il suffit de couper l'ADN cible là où on veut. À partir du moment où on sait couper l'ADN cible là où on veut, c'est gagné. Donc, si on sait couper là où on veut et si on fournit à la cellule un ADN homologue, mais qui contient la modification qu'on souhaite introduire, c'était mon petit schéma vert, on va modifier la séquence du gène, on va modifier le gène. Si par contre, on coupe là où on veut et qu'on n'introduit pas d'ADN réparateur, on va grignoter la séquence, rabouter et donc inactiver le gène, faire un chaos. Donc, à partir du moment où on s'est rendu compte de ça, qu'il suffit de couper à l'endroit voulu pour cibler les modifications du génome, on s'est mis à fabriquer des protéines, des enzymes artificielles, qui sont capables de se fixer sur une séquence d'ADN précise et de la couper. Ce sont des méganucléases à doigts, des thalènes, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la production de ces enzymes, c'est une production sur mesure. C'est-à-dire que pour chaque séquence d'ADN ciblée, il faut construire une protéine. Et donc, comme tout sur mesure, la production de ces protéines, c'est extrêmement long, c'est difficile et c'est très onéreux. On estime que pour modifier la séquence d'un gène par cette technique, c'est plusieurs milliers de dollars la production d'une enzyme particulière pour une modification. Donc, ça signifie que seuls quelques laboratoires spécialisés qui possèdent cette technicité, ce savoir et qui en plus sont riches, seuls ces laboratoires-là ont la capacité de cibler une coupure et donc de cibler une modification dans le génome. Et donc, voilà, on en arrive avec CRISPR. CRISPR arrive. CRISPR arrive et donc, c'est effectivement en 2012, la reconstitution in vitro du système par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont mis dans un tube in vitro un fragment d'ADN et dans ce tube, elles ont ajouté l'enzyme Cas9 capable de couper et l'ARN guide. Un ARN guide fait de l'ARN tracker et d'un petit ARN complémentaire à la séquence d'ADN qu'elles voulaient couper. Elles mélangent tout ça dans le tube et à la sortie, l'ADN est bien coupé et il est coupé à l'endroit voulu complémentaire à celui de l'ARN guide. D'où le nom de cette technique, technique de ciseaux moléculaires qui permet donc de couper un ADN à un endroit voulu grâce à cette nucléase Cas9 et à l'ARN guide qui guide Cas9 à l'endroit de l'ADN qu'on veut couper. C'est ce qui est représenté schématiquement ici. Vous avez donc ici l'ARN guide fait de l'ARN tracker et d'un petit ARN complémentaire à la séquence d'ADN qu'on veut couper. Vous avez ici la protéine Cas9 et donc cette ARN guide, la partie rouge de cette ARN guide, guide Cas9 au niveau de la séquence d'ADN complémentaire et coupe. Si dans la cellule on a un ADN homologue qui porte la modification, on va réparer la coupure en introduisant la modification souhaitée. Et comme je vous disais, par contre, si on n'introduit pas d'ADN homologue, on va inactiver la séquence d'ADN présente. La grande différence entre cette méthode CRISPR et les méthodes précédentes faites avec des enzymes capables de cibler une séquence d'ADN, c'est que là le ciblage ne repose pas sur une protéine mais sur un petit ARN. C'est le petit ARN qui va reconnaître la séquence d'ADN cible. Et ça, ça change tout parce qu'un ARN c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins coûteux à fabriquer qu'une protéine. D'autre part, l'interaction ARN-ADN c'est beaucoup plus précis qu'une reconnaissance protéine ARN. Et enfin, on peut introduire plusieurs ARN guides en une seule étape et donc faire plusieurs modifications en une seule étape, alors que précédemment, chaque modification nécessitait une enzyme particulière. Ce qu'on a ensuite vérifié, c'est que les composants CRISPR, donc je répète, les composants CRISPR, c'est quoi ? C'est la protéine Cas9 ou l'ARN messager qui va être traduit dans la protéine, donc c'est la protéine Cas9. Et c'est l'ARN guide fait de l'ARN tracker et d'un petit ARN complémentaire à la séquence qu'on veut cibler, c'est ça les composants CRISPR. Donc ces composants CRISPR, on peut les introduire soit dans des cellules somatiques en culture et ça, ça ouvre la voie à la thérapie génique ex vivo. Je vous rappelle, la thérapie génique ex vivo, c'est donc récupérer les cellules du malade, de la moelle osseuse généralement du malade, les modifier in vitro et les réintroduire chez le malade. Donc on a vérifié que ce système CRISPR, ça marche sur des cultures de cellules in vitro. Ça marche directement dans un organe. Quand on les délivre, ces composants CRISPR, directement dans un organe. Et donc ça ouvre la voie à la thérapie génique in vivo pour les maladies musculaires de la rétine, etc. Et puis, bien sûr, ça marche si on les délivre dans des embryons une cellule, dans des cellules souches embryonnaires, et également, ce qu'on sait faire depuis les années 2000, des cellules souches pluripotentes induites. Donc ça, dans les années 2000, grâce aux travaux de Yamanaka qui lui a valu le prix Nobel de médecine en 2012, on sait dédifférencier des cellules somatiques qui sont déjà différenciées, on sait les dédifférencier pour les faire revenir à un état de totipotence proche de cellules souches embryonnaires. Et ça, c'est beaucoup plus facile à obtenir que des vraies cellules souches embryonnaires. Donc, si on délivre les composants CRISPR dans ces trois types de cellules, on ouvre la voie, bien sûr, à la transgenèse aux modifications géniques, génétiques, transmissibles, ciblées. Alors, vous pouvez vous demander peut-être quel est quand même l'intérêt de cette technique qui a donc, dans les travaux, été récompensée par le prix Nobel. Pourquoi quand même fait-on tant état de cette technique ? Quel est vraiment son intérêt ? Alors, l'intérêt pour la thérapie hygiénique, il est indiscutable et indiscuté. Par ailleurs, un autre intérêt indiscutable et indiscuté, c'est l'intérêt de ces techniques pour la recherche fondamentale, comme outil de compréhension du vivant. En effet, la principale méthode pour étudier les mécanismes moléculaires du vivant, ça consiste à inactiver ou à modifier les gènes qui contrôlent ces mécanismes du vivant et en étudier les effets. Donc, il est fondamental pour les laboratoires d'avoir des techniques qui leur permettent facilement d'inactiver ou de modifier les gènes qui contrôlent les grandes fonctions cellulaires. Et donc, actuellement, dans tous les laboratoires de biologie du monde entier, cette technique est utilisée absolument dans tous les laboratoires et des animaux et des végétaux modèles CRISPR sont fabriqués continuellement à des buts de recherche fondamentale. Alors, par ailleurs, ça a un intérêt pour la recherche appliquée, pour la recherche médicale. On va voir quelques exemples de modèles animaux de pathologie humaine, donc comme système permettant d'étudier les pathologies et de tester et de faire des essais thérapeutiques sur ces animaux. C'est un intérêt pour la recherche appliquée, produire des protéines d'intérêt pharmaceutique, par exemple, des applications en élevage et en agronomie, bien sûr, et des applications environnementales. Je dirais deux mots sur la possibilité de fabriquer des moustiques, par exemple non-transmetteurs de maladies comme le paludisme, qui quand même, je vous le rappelle, fait à peu près un million de morts par an. Alors, on va voir maintenant quelques applications, donc quelques exemples de modifications somatiques qui ont été obtenues avec CRISPR en thérapie génique. Tout d'abord, chez des modèles animaux, c'est en 2014, par exemple, la guérison d'une maladie fatale du foie chez une souris porteuse d'une mutation responsable de cette maladie par injection des composants CRISPR dans le sang des animaux malades. Et les quelques cellules du foie modifiées ont suffi à guérir les animaux. En 2018, c'est la guérison d'une myopathie chez quatre chiots porteurs d'un gène muté responsable de cette myopathie, là aussi par injection des composants CRISPR, soit par voie intramusculaire pour deux chiots, soit par voie intraveineuse pour deux autres chiots. Et dans les quatre cas, les chiens ont récupéré une activité musculaire. Chez l'homme, en 2020, c'est la correction in vivo, donc d'une cécité due à une mutation génétique, par injection directement dans la rétine des composants CRISPR chez le malade, et donc qui a recouvré l'adulte. C'est en 2021 également, cette fois-ci, la correction ex vivo, donc sur des cellules à l'extérieur du malade, d'une mutation responsable de l'anémie falciforme chez les patients atteints de cette maladie. Donc, comme on a vu, prélément des cellules souches, modification de ces cellules souches avec les composants CRISPR in vitro et réintroduction chez le malade. Alors, ce qu'il faut bien quand même se rendre compte, c'est que, bien que cette technique permette d'effectuer des corrections génétiques précises, elle n'est pas 100% fiable. Et comme tout outil moléculaire ou comme tout traitement, elle présente des risques. Et ces risques, ce sont des risques d'effets hors cibles. Et ces effets hors cibles ont effectivement été vérifiés en laboratoire. Il existe un risque réel d'effets hors cibles. Parce que la reconnaissance ADN-ARN guide, elle n'est pas 100% précise, donc on peut avoir des erreurs, on peut couper ailleurs. Et parce que le mécanisme d'échange de brins, de réparation de l'ADN, n'est pas non plus 100% précis, on peut aussi avoir des erreurs. Donc, on peut créer des mutations inattendues. Et donc, actuellement, beaucoup de travaux sont faits actuellement pour améliorer justement la précision de la technique. Et bon, on l'améliore régulièrement. On amène régulièrement des améliorations à cette technique. Dans le cas de la thérapie génique, la plupart des expériences en sont justement à des essais cliniques. Justement, on espère de plus en plus améliorer la technique en précision. Et quand il s'agit de thérapie génique ex vivo, où la modification des cellules se fait en dehors de l'organisme, on séquence l'ensemble du génome des cellules modifiées avant de les réintroduire chez le malade. On ne se contente pas de faire l'expérience et de réintroduire. On séquence l'ensemble du génome pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'effets hors cibles. Alors maintenant, quelques exemples de modifications, cette fois-ci germinales, donc transmissibles à la descendance. Alors chez les plantes, toute une batterie de plantes nouvelles qui ont été fabriquées. Alors si je cite ces cas, c'est que ces plantes qui sont appelées NBT pour issues de New Breeding Technologies, elles font l'objet d'un débat. Sont-elles des OGM ou non ? Et surtout, doivent-elles être soumises au même contrôle que les OGM ou non ? Et donc là, il y a deux courants de pensée. Les uns disent, oui, 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 bien sûr, ce sont des OGM, puisque toute modification expérimentale du génome conduit à un OGM avec des risques d'effets hors cibles. Et donc elles doivent être soumises au même contrôle que les OGM. Et d'autres qui disent, non, 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 ce ne sont pas des OGM, puisqu'il n'y a pas introduction de gènes étrangers dans le génome de ces plantes. C'est la modification d'un gène de la plante et une modification plus ciblée. Donc ça s'apparente beaucoup plus à une mutagenèse chimique qu'à une transgenèse, en tout cas une OGM. Et par ailleurs, la mutagenèse chimique fait des mutations aléatoires, alors que là, on fait une mutation pensée. Donc ce ne sont pas des OGM. Donc, pour le moment, les gens continuent à débattre. En Europe, ces plantes pour le moment sont soumises au même contrôle que les OGM. Mais en 2021, un rapport de la Commission européenne recommande de réviser la législation applicable aux OGM, et donc peut-être que la situation va changer. Maintenant, chez les animaux, on a généré plein de nouveaux animaux, des animaux avec des masses musculaires accrues, des vaches sans cornes, des moutons qui émettent moins de méthane, etc. Je vous laisse juge de l'intérêt de toutes ces constructions, mais elles témoignent très clairement des énormes enjeux économiques, sous-jacents. Maintenant, des modèles animaux pour la santé humaine dont je vous parlais tout à l'heure. Chez les non-primates, j'ai choisi deux exemples qui ont une résonance récente. Ce sont des souris modifiées pour modifier le récepteur ACE2. Vous savez que ACE2, c'est le récepteur, c'est la porte d'entrée du virus SARS-CoV-2. Normalement, les souris sont insensibles à l'infection du virus parce que leur récepteur ACE2 est incapable de fixer la fameuse protéine Spike. Le gène de ces souris a été modifié de sorte à ce que maintenant, il code une protéine ACE2 qui est capable de fixer la protéine Spike. On a fait effectivement ces souris. Ces souris, maintenant, elles sont soumises à l'infection du virus. Elles présentent des problèmes pulmonaires après infection. Ce sont des systèmes modèles pour des essais thérapeutiques et pour l'étude de la pathologie. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ce sont les pores. Les pores modifiés pour en faire de meilleurs donneurs d'organes. Vous avez tous suivi, il y a quelques mois, cette expérience assez extraordinaire de la greffe d'un cœur de porc chez un humain. Et bien évidemment, ce donneur avait été modifié par CRISPR pour six de ces gènes afin de le rendre donneurs compatibles. Et puis, maintenant, de nombreux primates, en particulier des macaques, sont générés comme modèles de pathologies humaines. Voilà les deux premiers petits macaques avec un génome modifié par CRISPR, Ling Ling et Ming Ming, deux petits macaques nés en Chine, dont deux gènes responsables de maladies neurodégénératives ont été inactivés pour en faire des modèles animaux de ces maladies. Alors, actuellement, c'est surtout en Chine que des macaques, surtout des macaques, sont générés comme système modèles animaux de pathologies humaines, la dystrophie musculaire, l'autisme, le cancer. Alors, comme on n'arrête pas le progrès, en 2019, l'Académie chinoise a reporté que maintenant, ce qu'ils font, ils font des clones des animaux modifiés par CRISPR. Et donc, en 2019, a été reportée la fabrication de clones de macaques modifiés pour un gène qui contrôle le rythme circadien. Alors, inutile de vous dire que ces animaux ne se portent pas très bien. Et donc, un certain nombre de voix s'élèvent au vu de la souffrance animale en partie et questionnant si vraiment toutes ces productions d'animaux, quel est leur réel intérêt, système modèles de pathologies et ou intérêt de filières pharmaceutiques. Alors, chez l'homme, on en arrive à l'homme. Donc, l'homme, en 2015, c'est la correction dans un gène responsable d'une bêta-télacémie faite sur des embryons humains non viables. Et ça, ça a été fait en Chine. Et en 2017, c'est la correction d'une mutation dans un gène qui code une cardiomyopathie chez des embryons humains, cette fois-ci viables, mais qui n'ont pas été réimplantés chez la mère. Et ça, ça a été fait aux États-Unis. Alors, à partir de ce moment-là, un certain nombre de chercheurs, dont en particulier Jennifer Boudna, qui a été très, très active, ont manifesté de très grandes inquiétudes sur la facilité que procurait cette technique de modifier le génome humain. Et ont affirmé qu'en aucune façon, cette technique ne devait être utilisée dans le cadre d'un projet parental. Et en 2018, c'est la bombe, vraiment l'effet d'une bombe, c'est la naissance en Chine de Lulu et Nana, deux petites jumelles dont le génome a été modifié par CRISPR dans le but de les rendre résistantes au VIH. Alors, le père était séropositif. Et en Chine, on n'a pas le droit à la PMA si on est séropositif. Donc, la technique, c'est celle qu'on a vue. Il y a eu fécondation in vitro entre ovules de la mère, spermatozoïdes du père, introduction des composants CRISPR dans ses embryons précoces, réimplantation chez la mère qui a donné naissance à ces deux petites jubelles. Une troisième petite fille est née de la même façon, également avec un génome modifié, quelques mois après, toujours par la même équipe. Donc, ça a été vraiment un tollé général, une condamnation générale dans le monde de la recherche et aussi des médias, et le chercheur a été condamné à trois ans de prison. Donc, il vient de sortir de prison. On a reparlé de cette affaire tout à fait récemment à sa sortie de prison. Il vient juste de ressortir de prison. Et on a reparlé de cette affaire et du statut de ces petites filles, qui sont les trois premières humaines après des millions d'années d'évolution, qui sont les trois premières petites humaines dont le génome a été expérimentalement modifié, avec, comme je vous le disais, des potentiels effets hors cibles dont on ignore tout. Et ces petites filles vont sans doute peut-être avoir une descendance et voilà tous les problèmes que cette situation pose. Alors, à la suite de ces données, des chercheurs dont Jennifer Doudna, j'ai presque fini, ont demandé un moratoire sur ces recherches, un moratoire qui n'a pas été accepté par d'autres chercheurs qui voulaient avancer leurs expériences pour la thérapie génique, mais donc une commission de 18 experts a été nommée. Alors, il faut savoir qu'actuellement, un seul texte, c'est l'article 13 de la Convention d'Oviedo, est contraignant pour la protection des droits de l'homme dans le domaine médical. Cet article 13 de cette Convention interdit les modifications de génome humain qui seraient héréditaires. Il faut savoir que ce texte, en fait, il est en vigueur dans 29 des 47 pays européens, donc pas dans tous les pays européens, et bien sûr, ni aux États-Unis, ni en Chine. Alors, en France, je voudrais aussi noter qu'en France, vous savez qu'une nouvelle loi de bioéthique a été adoptée en 2021 et que cette nouvelle loi de bioéthique met fin à une exception française par rapport à l'ensemble de l'Europe qui était de travailler sur des embryons humains. Maintenant, en France comme ailleurs en Europe, on a le droit de travailler sur embryons humains à condition que ces embryons soient conçus in vitro, que les embryons modifiés ne soient pas transférés à des fins de gestation et qu'ils ne soient pas conservés au-delà d'une période de 14 jours. La conclusion des 18 experts de l'OMS va dans le même sens, en disant qu'ils recommandent au gouvernement de la planète d'imposer des limites sévères aux expériences CRISPR, mais notent que l'édition du génome humain a le potentiel de faire progresser notre capacité à traiter et à guérir les maladies. Donc, ils affirment que l'ONU devrait être capable d'identifier tout essai d'édition des gènes préoccupants pour signaler les violations de l'intégrité de la recherche. Cependant, bien évidemment, on peut se demander quelles sont les capacités de surveillance de la recherche et quels sont les pouvoirs de l'OMS et de l'ONU en la matière. Alors, je peux juste commenter cette diapo. Donc, je voudrais aussi pointer sur une autre inquiétude soulevée par cette technique, autre que la possibilité de modifier les génomes humains, sur quoi on parle beaucoup. Mais il y a une autre inquiétude qui est que cette technique pourrait introduire des modifications qui auraient des conséquences irréversibles sur les écosystèmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le guidage de gènes. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'avec CRISPR, on peut facilement inactiver un gène. Mais de plus, et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut inactiver ce gène et le rendre invasif. Et donc, ça a été fait chez des moustiques, ça a été fait en laboratoire. On a inactivé un gène qui est nécessaire, qui est indispensable à la transmission du paludisme. Donc, très bien, on fait donc des moustiques non transmetteurs du paludisme. Mais en même temps, on a rendu ce gène invasif. Et donc, si en laboratoire, ça a été fait, on mélange quelques moustiques CRISPR non transmetteurs invasifs dans une population de moustiques normaux transmetteurs, les premiers vont envahir la population. Et donc, on va perdre la population initiale de moustiques normaux. Et donc, au vu de ces expériences, de nombreuses discussions ont lieu. Faut-il introduire ces moustiques dans des populations naturelles ? Je vous rappelle, à l'udisme, on a un million de morts par an quand même. Faut-il introduire ces moustiques en milieu naturel ? Ou bien est-ce prématuré ? La plupart des gens pensent que c'est prématuré. Qu'il faudrait essayer de rendre le système réversible. Et il y a une crainte que ce gène invasif puisse passer du moustique à une autre espèce et donc provoquer des conséquences dans les écosystèmes non contrôlables. Donc, pour le moment, ces introductions ne sont pas autorisées. Je vais conclure par la question que tout le monde se pose. Faut-il avoir peur de cette technique ? J'espère vous avoir montré qu'en fait, avant CRISPR, on savait qu'il était possible de modifier les génomes, y compris le génome humain. Ça, on savait faire également. Mais c'était réservé à quelques laboratoires qui possédaient une technicité extrêmement précise et de laboratoires riches. Et qui dit riches, en général, signifie qu'on a des subventions et donc qu'on doit rendre des comptes, en gros. Donc, cette technique, cette technique de modification du génome, elle était réservée quand même à quelques laboratoires, en plus qu'on connaissait. Alors que maintenant, ce qui fait craindre avec cette technique, c'est en fait sa simplicité et son faible coût. C'est ça, la chose nouvelle. C'est le faible coût et la simplicité. Et donc, il est devenu concevable que des laboratoires peu contrôlés dans des États peu démocratiques l'utilisent à des applications dangereuses. Donc, dans ces conditions, tout le monde, là, il y a un consensus sur ce qui est écrit, s'assurer que les laboratoires publics contrôlés gardent le leadership de la maîtrise de cette technologie, réfléchir au sein du comité d'éthique. Il y a des comités d'éthique au sein de l'INSERM, du CNRS, de l'INRA, qui réfléchissent à ces questions et qui publient régulièrement l'état de leurs réflexions, informer le public, et bien sûr, respecter l'interdiction de toute modification du génome à visée reproductrice dans l'espèce humaine. Mais là encore, on n'est pas à l'abri d'une déviance comme ce qui s'est produit en Chine en 2018. Donc voilà, je termine en disant quand même que, je termine sur une note optimiste, que l'histoire CRISPR-Cas9, quand même, c'est un bel exemple de ce à quoi la recherche fondamentale, dont le but, c'est de comprendre des phénomènes fondamentaux, comment la recherche fondamentale peut conduire à une révolution biologique comme les CRISPR. Et je pense qu'à l'époque, peu de gens se souciaient du système immunitaire, d'un système immunitaire bactérien. Ça intéresse d'ailleurs toujours très peu de monde. Et je pense qu'à l'époque, un certain nombre de gens se demandaient à quoi ça était utile, est-ce que c'était nécessaire de financer ce type de recherche. Et je ne suis pas sûre qu'actuellement, ce type de recherche serait financé. L'autre leçon de cette histoire CRISPR, c'est que c'est un bel exemple comme quoi une collaboration entre un laboratoire académique de recherche fondamentale qui cherche à comprendre justement un système immunitaire bactérien et un laboratoire d'une industrie laitière qui lui cherche à comprendre comment sa bactérie yaourtière se défend de ses pathogènes, comment une telle collaboration peut mener à un outil aussi performant. Voilà.